salut à tous j'espère que vous allez bien donc on va parler aujourd'hui de firefox contium 68 et firefox esr 68 donc firefox mise à jour donc vous aurez cet article de développer point comme de stéphane le cam dans le descriptif de la vidéo donc pourquoi firefox esr donc simplement esr c'est pour un support longue durée donc dans cette version vous n'aurez pas toutes les dernières fonctionnalités de firefox mais tout ce qui concerne on va dire tous les derniers on va dire correctif de stabilité et de sécurité donc quoi de neuf dans cette version 68 donc de firefox première chose que je vous dire si vous faites la mise à jour et que vous vous retrouvez par exemple avec firefox en anglais rien de compliqué vous allez dans outils ont donc tous dans module complémentaire et vous allez dans l'engrenage vous allez cliquer cherche for update donc rechercher des mises à jour et à ce moment votre langue de pack à ce moment sera actif vous aurez un message en vert il faudra simplement redémarrer firefox est dans les extensions donc ce qui a changé dans cette version 68 donc les extensions sont on va dire en deux catégories celles qui sont actives et celles qui sont on va dire désactivé et en dessous on va retrouver les extensions qui sont recommandés par firefox comme extension par exemple recommandé j'ai loup donc origine qui est une extension recommandé par firefox donc dans chaque en face de chaque extension maintenant on a trois petits points et lorsqu'on clique dedans on a désactivé supprimer préférences signaler au plus d'options donc si je fais supprimer il va me demander est ce que je souhaite signaler cette extension à mozilla on va faire annuler on peut voir les préférences de l'extension je peux aussi voir plus d'options donc plus d'options va nous donner l'auteur de l'extension la version la dernière mise à jour la page d'accueil et l'appréciation des utilisateurs en fonction de cette extension et la dernière chose c'est signaler donc si je vais par exemple signaler une extension lorsque je clique dans pour signaler fort que ça me demandait mozilla quel est le problème est ce que c'est un contenu qui est haineux violent est ce que ça crée du spam etc vous pouvez choisir aussi autre chose donc je vais faire annuler donc on a vu que les extensions maintenant sont classés en celles qui sont activés et celles qui sont non activés les recommandations on va dire d'extension par firefox dans l'article ça nous parler aussi de tout ce qui était on va dire de de windows 10 donc avec windows 10 maintenant l'accélération rebrander gpu donc ce sera sur les ordinateurs ayant une carte graphique amd donc en gros ça vous faire un boost d'affichage de contenu voilà il ya aussi quoi pour une dose vous allez aussi pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prise en charge de la mise à jour du service de transfert intelligent en arrière-plan bits en gros ça permet à faire aux fox de terminer les téléchargements de mise à jour même lorsque l'application est fermée il ya une partie aussi qui pas de donc ici il ya quelque chose qui parlait de voix de crypto monnaie etc donc en gros c'est activé on va dire par défaut lorsqu'on utilise strict dans les blocages donc ici il faut aller dans édition préférences vie privée et sécurité donc par défaut c'est sûr standard mais si vous allez dans strict ou cocher strict et là tout ça s'est activé par défaut détecteurs d'empreintes numériques mineurs de crypto monnaie cookies tiers utilisés pour le pistage et trackers connus dans toutes les fenêtres donc je vais revenir au standard et je vais actualiser tous les onglets on parle aussi de tout ce qui est logiciel antivirus donc maintenant for fox va tenter automatiquement de réseau des erreurs acheter tps causé par un logiciel antivirus donc ça concerne tout ce qui est certificat tls si c'est valide ou pas et à l'avenir on nous dit aussi que tous les accès à la caméra et au microphone ne fonctionneront plus que via des connexions https il ya aussi autre chose donc en dessous on descend donc il ya tout ce qui est le mode de lecture sombre les extensions qui sont recommandés on a déjà vu ça les fonctionnalités demandées pour les utilisateurs les plus populaires ajouté à firefox pour us donc après c'est plus de personnalisation pour les professionnels de l'informatique à propos à tout ce qui est côté développeur etc donc il ya aussi une petite remarque concernant esr est également mis à jour à la version 68 alors il s'agit de la première version majeure de serre depuis la version 60 en mai 2018 et apporte toutes les mises à jour et modifications de fonctionnalités majeures appliquées à firefox 61 à 68 au canal esr que dire d'autre donc firefox quantum 68 et firefox esr 68 sont tous les deux disponibles téléchargement pour toutes les versions prises en charge de windows mac et linux notez que la version esr ne recevra aucune mise à jour des fonctionnalités d'ici la prochaine version majeure esr visant principalement les grandes organisations donc j'ai aussi un petit on va dire bonus que j'ai découvert dans dans firefox ce que vous avez dans l'espèce de camembert d'hamburger du moins et que l'on va maintenant dans plus et qu'on va dans gestion de tâches donc le temps que ça se charme donc la gestion de tâches on peut voir maintenant l'impact énergétique et la mémoire consommé de vos extensions dans votre firefox donc là je vois que j'ai une mise à jour et cette mise à jour concerne thunderbird donc thunderbird fr je suppose qu'il passera aussi à la version supérieure sur ce je serai pas plus long c'est simplement pour vous parler de firefox cronchum 68 et firefox esr qui ont été qui ont été mis à jour avec leur lot de de fonctionnalités des extensions et de sécurité etc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye